Santini, Ouattara, Hopkin, Zorzetto, Formissi, Garnier, Durand, Sikeli, Roger Allemand, Jean-Louis Gassé, Michel Mézi, Trossero, Baldassara, Moi, Maillot, Ducoin, Pascualetti, Jean-Pierre Auduche, Louisino, Saramane. Bonjour à tous. Il y a 18 ans déjà, Montpellier découvrait l'élite, la première division à l'époque, la Ligue 1 aujourd'hui. 18 ans, c'est loin, mais c'est aussi réveillé des souvenirs. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous recevons aujourd'hui un des joueurs de cette époque-là du Montpellier héros. Un plaisir, oui, bien que cette saison ne le fût pas véritablement. Bonjour Faouzi Mansouri. Bonjour Philippe. Faouzi, c'est, comme je viens de le dire, un plaisir de vous revoir. Pour évoquer ces souvenirs de cette saison qui a été, bon, il faut le dire, douloureuse. Très douloureuse. Malheureusement, très douloureuse. Alors, pourquoi elle l'a été au fait ? Parce que, bon, l'équipe, la saison précédente avait réussi une magnifique accession, à laquelle vous n'aviez pas participé. Vous arrivez en 81, vous arrivez de Béziers. J'arrive de Béziers, puisqu'on était dans la même division. Donc, M. Kader Feroud me recrute quand Montpellier monte en ligue, en première division. C'était très excitant, très stimulant pour vous, parce que, pour le coup, je pense que c'est l'argument, d'ailleurs, qui vous a convaincu de signer Montpellier, la première division ? Déjà, Montpellier, et puis Kader Feroud, et puis aussi les joueurs qu'à l'époque Montpellier avait recrutés. Alors, justement, il y a eu beaucoup de recrutements cette année-là au Montpellier Héros, dont vous faites partie. Il y a également Luizino, Trossero, Zorzetto, oui, Trossero, Saramagna. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs, puisqu'en fait, on avait été recrutés. Et en plus, il y avait aussi tous les joueurs qui avaient participé à la montée. Alors, vous n'avez pas joué toute la saison ? Vous avez joué 18, 19 matchs ? J'ai joué, oui, entre 18 et 21 matchs. Et en plus, ce qu'il y avait aussi, c'est que j'ai participé aussi avec l'équipe d'Algérie à cette époque-là, à la qualification pour la Coupe du Monde. Vous l'aviez dit, d'ailleurs, la paillade m'aura permis d'atteindre ce graal-là. Exactement. Ça, c'est aussi un des grands avantages que m'a fourni le Montpellier Héros, c'est d'avoir participé à la première Coupe du Monde pour l'Algérie. Et à l'époque, on jouait les matchs internationaux pratiquement en même temps que les matchs de championnat. Et puis, c'était des déplacements qui étaient très longs. On partait très longtemps. Et c'est vrai que je ne jouais pas souvent avec Montpellier. Fahouzi, est-ce que vous avez disputé le premier match ? Oui, contre Oxair, où on fait match nul. On aurait mérité aussi de gagner, puisqu'on s'était procuré pas mal d'occasions de but. Il y avait une ambiance aussi exceptionnelle, puisque c'était le premier match en première division. Mais malheureusement, on est arrivé à un match nul. Je vais vous le demander, est-ce que c'était dans l'esprit des joueurs à ce moment-là, déjà annonciateurs de cette douloureuse saison que vous aviez traversée ? Non, pas du tout, parce qu'on avait fait une très bonne préparation. Il y avait d'excellents joueurs, mais on ne pensait pas franchement vivre une saison comme on a vécu. Est-ce que vous avez souvenir de l'atmosphère, de l'ambiance qui a régné cette année-là, au stade de la Mausson ? Parce que c'était quelque chose, quoi. Montpellier était en première division. Oui, bien sûr. Et en plus, c'était vraiment la Mausson de l'époque. Donc avec des tribunes en bois, puis tous les supporters. C'est vrai qu'il y avait une grande, grande ambiance. Et même entre joueurs, malgré la mauvaise saison qu'on a faite, l'ambiance est toujours restée la même. Alors, je crois savoir que votre poste de prédilection, à vous, c'était arrière-droit. Mais vous avez un peu joué partout. Vous avez été un peu l'homme à tout faire, Fawzi. Déjà, à Nîmes, c'était un petit peu le cas. Et puis, quand je suis arrivé à Montpellier, au départ, j'étais simplement prévu comme le remplaçant de Zorzetto, qui lui est arrivé de Monaco. Et finalement, je me suis imposé d'entrer. Ensuite, j'ai joué arrière-gauche et j'ai joué milieu défensif. Et j'ai retrouvé ça aussi en équipe d'Algérie, puisque j'ai fait aussi arrière-gauche, arrière-droite et milieu défensif. Donc, toute ma carrière, en fait, j'ai navigué entre différents postes. Le président Louis Nicolet n'a pas été étranger à votre venue. Je crois savoir qu'il avait eu à ses oreilles la réputation qui était la vôtre d'un joueur de caractère. On le dira publiquement comme ça. Oui, on avait déjà fait les derbys entre Béziers et Montpellier. Si on avait fait ça des derbys, où les matchs avaient été aussi très tendus. Donc, oui, je pense qu'il avait son opinion sur ma personnalité. La preuve, c'est qu'après, il m'a proposé de rentrer dans la société. Et vous y êtes encore. Et j'y suis encore. 28 ans après. La saison avance. Ça devient de plus en plus difficile. Vous êtes une équipe à soir aussi. Pardonnez-moi de vous le dire, mais ça se passe mal. Ça se passe très mal. On a pris des 4-0, des 6-0. C'était très, très, très compliqué. Même à la maison. On perd contre Monaco, on perd contre Brest. C'était très compliqué. Et c'est vrai qu'à la mi-saison, on décide de changer d'entraîneur. Mais à mon avis, le mal a été fait. La saison a été terminée. Alors, bon, tout ne s'explique pas dans le football, mais parfois un peu. Est-ce qu'il y a prescription aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vraiment vécu des scissions au sein du groupe ? Parce qu'on a parlé des nouvelles recrues et puis des joueurs qui avaient assuré la montée et que c'était deux groupes en un. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Peut-être que ça existait. C'est vrai qu'il y avait des joueurs qui avaient fait l'accession, des joueurs qui avaient été recrutés, qui ne se sont jamais imposés aussi. Et c'est vrai que peut-être certains l'ont très mal vécu. Mais moi, franchement, je n'ai jamais senti de scission. Alors, une année douloureuse à Montpellier, certainement, sportivement, je dis bien, certainement, la plus difficile de votre carrière à vous. La pire que j'ai vécue, puisqu'avec Nîmes, on n'a jamais eu ce cas-là. Bon, avec Bézier, je n'ai joué qu'une saison. Mais c'est vrai que terminé dernier avec le nombre de buts qu'on a pris. 67. J'avais oublié en plus. En plus, défenseur, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai que ça a été une année très, très douloureuse et compliquée. Vous vous êtes fait à l'idée assez tôt dans la saison que, comment dire, vous n'étiez pas au niveau. Non, 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 puisqu'on avait toujours, toujours l'espoir de rester en première division. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les matchs avancés, il fallait se rendre à l'évidence. On n'y arriverait pas. Alors, certains de ceux et celles qui auront le plaisir de nous regarder lors de cet entretien se souviendront bien sûr de vous, Faouzi Mansouri, parce que vous avez été une pierre de l'édifice. Mais les mêmes se souviendront peut-être, pas d'autres, que vous avez fini à Montpellier. Parce que vous étiez parti de Montpellier. Vous y êtes revenu une année, je crois. La fameuse équipe qui pousse. Exactement. En fait, j'ai parti après une année à Mulhouse et je suis revenu, puisque c'était à l'époque Jean-Louis Gasset, qui est devenu mon ami, qui m'a recruté. Mais avec une équipe qui pousse. Donc j'ai eu aussi la chance, dire nous, d'assister à l'éclosion de Laurent, des frères Passy, de Kader Ferraoui, de toutes certaines générations, qui a fait que Montpellier est devenu ensuite une grande équipe. Karim Maroc, Torodzic, Christian Lopez. Ça, c'était dans un deuxième temps, oui. Là aussi. Bon, ça, c'était encore autre chose qu'on a vécu. Donc avec Karim et puis les Hongrois. C'est vrai que là aussi, ça a été une saison avec Michel qui était entraîneur, une saison aussi compliquée. Comment on peut garder de bons souvenirs de son passage à Montpellier, alors que sportivement, ça n'a pas toujours été le paradis ? Justement, c'était aussi cette ambiance qu'on a encore perpétuée aujourd'hui, une ambiance familiale. Même si aujourd'hui, le football professionnel, ça devient un peu compliqué. Mais moi, à l'époque, que ce soit avec M. Kader Ferraoui ou avec M. Nicolin, bien sûr, j'ai toujours apprécié cette ambiance-là et que je retrouve encore aujourd'hui au niveau du groupe ou même au niveau de l'état d'esprit des joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, l'exemple, c'est Andy Delors, qui incarne, à mon avis, aussi l'esprit Payade. Ce que je peux vous demander, c'est peut-être indiscret, pourquoi vous vous êtes passé par la tête d'arrêter votre carrière à 30 ans ? Alors là, c'était un peu compliqué. C'est qu'en fait, j'avais résilié mon contrat en cours d'année avec Montpellier. Donc, j'avais une... Vous étiez donc fâché avec quelqu'un, forcément ? Non, mais oui. C'est l'histoire. Il y a prescription. Non comment. D'accord, non comment. Donc, j'ai participé à la deuxième Coupe du Monde avec l'Algérie, au Mexique. Et puis là aussi, bon, ça s'est passé plutôt mal, dirons-nous. Et j'ai préféré arrêter ma carrière, voilà, à 30 ans. Mais ne l'oublions jamais, en rendant à ce qu'il vous avait donné, votre personne, vous travaillez toujours dans le groupe Nicolin. Après, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Nicolin et j'y suis toujours depuis 28 ans. Et ça, bon, je remercie M. Nicolin, Colette aussi, et puis Olivier et bien sûr Laurent. Avant de nous quitter, Faouzi Mansouri, la question traditionnelle qui boucle la boucle, si c'était à refaire, si vous deviez garder des souvenirs de vos passages, à Nîmes bien sûr, Béziers, Montpellier, Mulhouse, est-ce qu'il en resterait des trois meilleurs de votre passage à Montpellier ? En dépit de cette terrible saison, je le répète. Non, mais moi, je pense que c'est un très bon souvenir, parce que Montpellier, c'était sa première année en première division, qui avait une ambiance au stade de la Mausson, enfin la Paillade du moins. Et c'est vrai que, pour moi, aujourd'hui, c'est un des meilleurs souvenirs. Hormis, je ne parle pas de Nîmes, je ne parle pas de Béziers. Voilà, la preuve, c'est que j'ai totalement intégré l'esprit pailladin de l'époque. Merci beaucoup, Faouzi. Merci à vous.